... Chaque année, on propose des projections scolaires à la salle Brahimradi ou bien des projections scolaires à l'école. L'idée qu'a eu le festival de documentaire, c'est que le festival doit être présenté dans toute la ville, surtout dans des quartiers qui sont très lointains, pour faire participer les enfants et les habitants des rues à travers le cinéma ambulant. Malheureusement, ici à Gadiens, on n'a pas de cinéma, mais on aimerait bien préparer ce public, ces jeunes gens qui s'intéressent beaucoup au cinéma, à la culture du cinéma. C'est un autre moyen d'apprentissage à travers la projection, à travers le film. Quand ils posent des questions techniques, ça veut dire que ça les intéresse, qu'ils veulent savoir comment ça se passe. Et ça, ça me touche beaucoup, de passer un petit peu la relève. Je n'ai pas le temps de faire le travail. Je leur ai dit que c'est un enfant qui est un enfant qui est un enfant. Juste avoir des mots d'enfant sur un documentaire et qu'ils se rendent compte que le documentaire ça raconte la vraie vie, c'est assez exceptionnel. C'est la première fois que ça se passe dans un pays arabe, que je projette le film dans un pays arabe. Et ça me fait plaisir que je n'ai pas à expliquer toute l'histoire et les enfants ne lisent pas les sous-titres. De voir ça, de voir qu'on a une culture en commun, qu'on a une langue en commun, c'est vraiment important et on devrait travailler plus sur ça. Il y a une gamine qui nous a dit « Je déteste regarder l'actualité, écouter l'actualité à la radio ou voir les journaux à la télé. » Ça l'éclate, la petite gamine, mais elle te dit que le documentaire, en revanche, si toute l'actualité pouvait être sous forme de documentaire, ça lui plairait énormément. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.